Alors, là, je vais vous montrer une technique qui pourrait peut-être vous intéresser. Je ne crois pas parce que vous êtes quand même sur des petites parcelles. Mais quand on dit rétablir un sol, je préfère les techniques que François vous apporte. C'est beaucoup plus adapté à votre situation. Mais je vais vous parler une petite histoire. Je vous ai montré tout à fait au début l'origine des vers de terre avec leurs trucs, la dérive des continents, tout ça. Vous vous rappelez de ça un peu. Bon, vous avez vu qu'il y a toute une partie de la terre où les vers de terre ont un gésier dans la tête et pas plus loin. Et que du coup, ça les coince sérieusement. Ils ne peuvent pas devenir anésiques. Alors, cette grande partie, c'est l'Asie du Sud-Est, c'est l'Inde, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Ça fait beaucoup. Il reste en gros l'Europe et l'Eurasie jusqu'à la moitié de la Chine. Bon. Où il y a des anésiques. Naturellement. Alors, il y en a qui ont été transportés depuis, hein, quand même. C'est pas si simple. Mais toujours, avec la preuve, vous allez voir le résultat. Alors, bah tiens, je vous le rappelle. Voilà la fameuse carte. Bon, je passe vite, hein. Alors, un paysan en Nouvelle-Zélande, pays où il n'y a pas d'anésiques, un jour, dans son gazon qui ressemblait plus... Ils font du mouton. Ah oui, il faut quand même raconter l'histoire de la Nouvelle-Zélande un tout petit peu. Ils ont tout coupé les forêts pour faire des élevages massifs. Vous achetez du mouton congelé, pas cher, hein. C'est vrai, pas cher. Et on est plus promouvé. De Nouvelle-Zélande, c'est leur fortune. Et donc, les troupeaux de moutons courent partout. Et ils ont donc retiré les forêts. Ils ont fait des prix, on peut dire, artificiels, mais elles sont naturelles, en fait. Et voilà. Là, nous sommes en, je ne sais plus, 1929. Un monsieur Hachemort se balade dans sa parcerre et voit une chose étonnante dans ces espèces de paillassons qu'il y sert de prairie. Une grosse tâche verte. Alors, c'est un observateur. Il s'aperçoit qu'il a un sol souple. Il s'en est aperçu comme ça. Parce que, évidemment, les sols sont bétonnés. Il n'y a pas de la bourre l'ombre, ici. Ah, là, c'est ce qu'il écrit. Et quand il a constaté que c'était souple, il a été voir, il a trouvé des lombriciens. Alors, heurts formés, il n'en sait pas plus, mais il a la tête qui tourne. Il a pris des mottes de terre. Il les a mis un peu plus loin dans ces parcelles. Et il a vu que les tâches, ma foi, les vers de terre colonisaient ces parcelles. Alors, il a continué. 28 ans plus tard, un technicien agricole passe par là. Il s'appelle Stockdale. Et alors, il découvre ça avec stupeur. Il a publié un article dans le journal Agricole du coin, dont le titre est très simple. On ne peut pas faire plus simple. Il s'appelle « Vers de terre ». Et il explique que les vers de terre, ça existe. Et qu'en plus, ça a l'air de faire un sacré bon boulot. Puis, il faut encore attendre 20 ans pour que la recherche locale, plus que la recherche, les techniciens, et créent une véritable technologie, vous allez la voir maintenant. Alors, ça consiste à introduire des vers de terre. Vous verrez, je crois, la machine un peu plus tard. Alors, voilà un sol normal de Nouvelle-Zélande sans vers de terre, donc. Avec une accumulation de matière organique qui ne peut pas s'incorporer. Et un petit détail important pour les éleveurs de moutons, il y a un champignon qui se développe là-dedans joyeusement, mais qui a pour effet de donner l'eczéma facial du mouton. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Là-bas, c'est une peste. Parce que les moutons attrapent ce truc-là, ils ne peuvent plus s'alimenter. Ils ont un eczéma au niveau du museau. On introduit des vers de terre. On regarde ce qui se passe. Deux ans plus tard, on voit encore un peu de matière organique ancienne. Là, une petite couche. Mais alors, il n'y a plus de paillassons, il n'y a plus de litière et il n'y a plus d'eczéma facial. C'est quand même intéressant. La fertilité avait augmenté de 120%. C'est-à-dire que ça avait doublé la production et un peu plus de la prairie. Et là, elle a l'air descendue qu'à 100. C'est que doublé. Pourquoi ? Parce qu'au démarrage, ça débloque tout et les plantes sont presque suralimentées. Après, quand tout le circuit se met en route, ça rebaisse un petit peu, mais ça reste après à 100%. C'est-à-dire que leur prairie devient deux fois plus fertile. Vous voyez, vous avez un criminel, l'invers de terre, qui est pris au piège. Et surtout, il y a une structure du sol qui s'est établie. Voilà. Alors, je continue. Comme c'est une affaire sérieuse et que les néo-zélandais sont des gens sérieux, ils ont fait une machine pour prendre des mottes de terre. En fait, elle est abaissée et elle découpe des blocs dans le sol. Vous allez voir les blocs. Je suis obligé de faire très vite. Voilà les blocs que ça découpe. Et voilà un agriculteur qui distribue dans son champ les blocs de sol avec verre de terre. Ils font donc de la biostimulation des sols par inoculation de leur terrain sur des hectares. Et c'est toujours en cours parce que la Nouvelle-Zélande est grande, mais ça a bien avancé. Merci.